A l'occasion de la fête des pères, merci à Alexandre, le papa de Mathéo, qui ce soir nous raconte la belle et la bête. Perdue dans la forêt, une jeune fille aperçoit au loin un étrange château. Allons demander de l'aide, dit Belle à son cheval. Quelle étonnante demeure, tous les objets bougent et parlent. Je vous souhaite un bon appétit, s'exclame Lumière, le chandelier. Et aussitôt, la vaisselle et les couverts se mettent à danser. Belle n'en croit pas ses yeux. Puis, la fête terminée, Belle décide de visiter le château. Qui vous a permis de venir ici ? grogne soudain une bête effrayante. Belle est terrorisée. Vite, elle s'enfuit. Mais tout à coup, des loups l'attaquent. Belle est à la merci de la meute déchaînée. La bête surgit et gronde. Ignorant les terribles morsures, elle combat les loups qui détalent. Quand le silence revient, Belle est saine et sauve. Mais la bête est blessée. De retour au château, Belle s'empresse de soigner les blessures de la bête. Merci de m'avoir sauvée, lui dit-elle. Petit à petit, Belle apprivoise la bête. La jeune fille n'en a plus peur et accepte de dîner en sa compagnie. Buvons un autre amitié, propose Belle en levant son verre. La bête entraîne ensuite la jeune fille vers la salle de bal. Après une longue valse, Belle s'approche de la bête et l'embrasse. Alors, sous les yeux étonnés de Belle, la bête se transforme en un très beau jeune homme. Grâce à cet amour, la bête que j'étais a disparu. Les serviteurs retrouvent alors leur apparence humaine et c'est avec joie que, quelques jours plus tard, ils assistent au mariage de Belle et du prince. L'amour a triomphé. Le sortilège est enfin brisé. À l'occasion de la fête des mères, merci à Virginie, la maman de Jade, qui ce soir nous raconte Alice au Pied des Merveilles. Par une chaude après-midi, Alice écoute d'une oreille distraite la leçon d'histoire que lui lit sa sœur. Elle préfère imaginer un monde fabuleux où les animaux parleraient. Or, voilà qu'un lapin blanc tout habillé passe devant elle en courant. « Je suis en retard ! » s'exclame-t-il. « Hé ! Attendez-moi ! » s'écrit Alice en se lançant à sa poursuite. Et hop, il saute dans un terrain. Curieuse, Alice entre à son tour dans la galerie. Elle ne voit pas le trou et tombe tout au fond du gouffre. Devant elle défilent toutes sortes d'objets. Des tables, des miroirs, des livres. Enfin, Alice atterrit sur un tapis de feuilles et aperçoit enfin la silhouette du lapin blanc. Elle s'élance derrière lui, mais se retrouve nez à nez avec une drôle de serrure qui parle. En buvant une potion, Alice devient toute petite. Puis en mangeant un gâteau, elle devient géante. Mais finalement, elle réussit à passer la porte. Alice marche et soudain voit le lapin blanc. Celui-ci cherche partout ses gants. Alice entre dans sa maison, mais à la place des gants, elle trouve des gâteaux appétissants. Elle en croque un, puis deux, mais devient une nouvelle fois géante. Que faire ? Elle attrape une carotte dans le jardin et cric, croc, elle redevient petite. Le lapin blanc s'enfuit encore. Alice croise une grosse chenille bleue et le chat de Chester. Mais aucun d'eux ne peut lui indiquer le chemin. Elle va de ce côté-ci, de ce côté-là, et surprise ! Découvre un palais et des jardiniers qui sont en fait des cartes à jouer. Soudain, elle aperçoit le lapin blanc qui claironne. Place à la reine ! La reine est en colère et cherche un coupable pour lui couper le cou. Mais elle remarque Alice et lui ordonne de jouer avec elle au croquet. Alice se retrouve avec un flamant maillet et des hérissons boules pour jouer. Pour déconcentrer la reine, le chat de Chester soulève sa robe, puis disparaît. La reine furieuse croit Alice coupable et veut lui couper la tête. Mais Alice réussit à s'enfuir du palais. Elle court aussi vite qu'elle peut et se réveille finalement dans le pré. C'est ainsi qu'Alice revient du Pays des Merveilles. Tous les jours sur Disney Junior, quand le jour est sur le point de tomber, c'est le moment de retrouver les plus belles histoires des héros Disney. Traverse les mers avec Nemo. Nemo se retrouve à Sydney, dans l'aquarium d'un dentiste. Danse avec le livre de la jungle. Mowgli rencontre Baloo, un gros ours qui chante et danse. Viens revivre et écouter les aventures de tes héros préférés ? Avec ma petite histoire du soir dans le mois Conte et Histoire, tous les jours à 19h20 sur Disney Junior. Pour passer une belle soirée, ma petite histoire du soir t'invite à découvrir le monde de Nemo. Nemo est un poisson clown. Il est très curieux et aimerait explorer l'océan. Mais son père, marin, refuse. C'est bien trop dangereux. Un jour pourtant, Nemo désobéit et s'approche d'un bateau qui flotte. Tout à coup, un plongeur surgit derrière lui. Et le capture. Marin est désespéré. Heureusement, il rencontre Dory, un poisson aux écailles bleues et jaunes, qui lui propose de l'aider à retrouver son fils. Peu après, marin trouve le masque du plongeur qui a enlevé Nemo. Il est tombé du bateau de plongée au moment du démarrage. Bien loin de là, Nemo se retrouve à Sydney, dans l'aquarium d'un dentiste. Il fait connaissance avec de nouveaux compagnons. Hélas, Nemo apprend qu'il sera le cadeau d'anniversaire de l'affreuse petite nièce du dentiste, une fillette qui terrorise les poissons. Pendant ce temps, Marin et Dory essaient de lire les inscriptions du masque grâce à l'antenne lumineuse d'une monstrueuse lotte de mer. P. Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney, déchiffrent Dory. Puis, un banc de poissons-lunes leur indique la direction de Sydney en formant une flèche géante. Mais en chemin, Marin et Dory sont soudain engloutis par une énorme baleine. Celle-ci gronde. Au quête. Puis finit par expulser l'eau qu'a là dans la gorge. Marin et Dory sont projetés en plein milieu du port de Sydney. De son côté, Nemo a trouvé une ruse pour s'échapper. Il se fait passer pour mort afin d'être jeté dans le lavabo. Ainsi, Nemo nage dans le tuyau d'évacuation et se retrouve libre dans l'océan. Dory et Marin retrouvent enfin le petit Nemo. Fier du courage de son fils, Marin le sert dans ses nageoires. Je t'aime, papa, murmure Nemo. J'ai compris beaucoup de choses dans cette aventure. Je promets de ne plus jamais te désobéir. Pour passer une belle soirée, ma petite histoire du soir t'invite à découvrir le livre de la jungle. En se promenant le long de la rivière, Baguera la panthère découvre un petit d'homme dans un panier. Il décide de lui trouver une maman. A Tendry, Maman Louvre l'adopte aussitôt et l'élève avec ses petits. Les années passent. Un jour, on apprend que Cher Khan, le tigre assoiffé de sang, rôde dans la région. Mougli est en danger. Akela, le chef du clan, réunit alors tous les loups. Ensemble, ils décident d'envoyer Mougli dans le village des hommes afin de le protéger du terrible tigre. Baguera est chargé d'accompagner le garçon. Mais Mougli refuse de quitter ses frères les loups. Il s'échappe à la première occasion. Dans sa fuite, Mougli rencontre Balou, un gros ours qui chante et danse. Il apprend aux garçons à prendre la vie du bon côté. Mais alors que les deux amis font la sieste, Mougli est soudain soulevé dans les airs. Des singes ont décidé d'emmener le petit d'homme devant leur roi, Louis. Balou, déguisé en ravissante guenon, se rend chez les singes pour sauver son ami. Mais il se dandine tant qu'il perd son déguisement. Heureusement, Baguera surgit et sauve le jeune garçon. Tu ne fais que de bêtises, gronde la pantheure. Tu as mis cet enfant en danger et il faut le ramener au village des hommes. Profitant de leur dispute, Mougli leur fausse compagnie une nouvelle fois. Il se repose un instant et fait la connaissance d'une bande de vautours qui lui font oublier ses malheurs. Mais alors que Mougli s'amuse, le terrible cher Kaan est toujours à sa recherche. Soudain, le tigre surgit et bondit sur le garçon. Mais avec l'aide des vautours et de Balou, Mougli parvient à s'échapper. Grâce à une branche d'arbre enflammée par la foudre, Mougli fait fuir à jamais son ennemi. Tout est bien qui finit bien pour les deux amis qui sont très heureux de se retrouver. Le lendemain, Mougli aperçoit une petite fille au bord de l'eau. Intrigués, ils s'approchent alors que Balou et Baguera le regardent d'un mère malicieux. Le garçon décide finalement de rester dans le village des hommes. Au revoir les amis, on se reverra bientôt. Pour passer une belle soirée, ma petite histoire du soir t'invite à découvrir la princesse et la grenouille. Lorsqu'elle était petite, Tiana aimait cuisiner avec son papa. Ils invitaient souvent leurs voisins à partager leur repas. Leur rêve le plus cher était d'ouvrir un jour un restaurant ensemble. Chaque soir, ils priaient à l'étoile du soir avant de se coucher, afin qu'elle leur porte chance. Tiana est devenue une belle jeune fille. Elle travaille comme serveuse pour gagner de l'argent et pouvoir un jour réaliser son rêve. Un matin, son amie Charlotte vient lui rendre visite avec son père. Ils organisent le soir un grand bal masqué pour l'arrivée en ville du prince Navine de Maldonia. Durant la soirée, Tiana prie l'étoile du soir, lorsqu'une drôle de grenouille apparaît et se met à parler. C'est le prince Navine. Il explique à la jeune fille qu'un vilain sorcier lui a jeté un sort. Pour le rompre, il faut à tout prix qu'elle l'embrasse. Mais horreur, Tiana se retrouve à son tour métamorphosée. Après avoir fui loin du bal, les deux grenouilles se retrouvent dans les marécages. Elles rencontrent alors Louis, un alligator fan de jazz. Et Ray, une gentille luciole qui propose de les aider. Tiana et Navine apprennent à mieux se connaître et finalement, ils semblent de plus en plus s'apprécier. Bientôt, les quatre amis aperçoivent un grand crevettier perché en haut d'un arbre. C'est ici qu'habite Mama Odi, une magicienne très douée, qui devrait pouvoir rendre à Tiana et Navine leur apparence humaine. Mais la vieille dame leur explique simplement qu'ils n'ont pas encore compris ce qui était le plus important dans la vie. Sur le chemin du retour, Navine comprend les paroles de Mama Odi. La magicienne lui a ouvert les yeux. Il est amoureux de Tiana et peu importe leur apparence. Le prince décide alors de demander sa bien-aimée en mariage. Tiana est ravie et s'empresse d'annoncer la bonne nouvelle à son amie Charlotte. Dès le lendemain, Tiana et Navine se marient dans les marécages, entourées de leurs amis. Lorsque le prince embrasse son épouse, les deux grenouilles retrouvent leur apparence humaine. Quelle joie ! Après une seconde cérémonie au palais, Tiana réalise enfin son rêve en ouvrant avec Navine un somptueux restaurant. Pour passer une belle soirée, ma petite histoire du soir t'invite à découvrir Réponse. Grâce à la fleur d'or magique, la reine donne naissance à la jolie princesse Réponse. Mais la sorcière, Mère Gothel, l'enlève, car les cheveux magiques de Réponse ont le pouvoir de lui rendre sa jeunesse. Réponse grandit dans une haute tour cachée dans la forêt. Elle voudrait sortir, mais Mère Gothel le lui interdit, car elle a besoin de ses pouvoirs. Un jour, le voleur Flynn dérobe la couronne royale. Même Maximus, le cheval du capitaine de l'armée du roi, veut l'attraper. Mais, vite, Flynn va se cacher dans la tour perdue. Aide-moi à sortir, ordonne Réponse, ou je garde la couronne. Réponse est enfin libre. Quel bonheur de pouvoir courir. Alors que Mère Gothel part à leur recherche, Réponse et Flynn se réfugient dans une taverne. Mais l'armée du roi arrive. Vite, il s'échappe par un passage secret sous la taverne. Réponse et Flynn sont sauvées. Mais pendant ce temps, Mère Gothel engage les anciens complices de Flynn pour retrouver le voleur et la princesse. Le lendemain, il y a une fête à la citadelle. Réponse va admirer le portrait de la princesse disparue. Le soir, Réponse et Flynn contemplent les lanternes flottantes dans le ciel. Quand elle était dans sa tour, Réponse regardait ce spectacle de loin chaque année, le soir de son anniversaire. « J'ai attendu ce moment toute ma vie », dit-elle émue. Malheureusement, Flynn est arrêtée par ses anciens complices. Abandonnée, Réponse rentre à la tour. Mais bientôt, elle comprend qu'elle est la princesse disparue et que Mère Gothel l'a enlevée. Pendant ce temps, le cheval Maximus, qui est devenu ami avec Flynn, réussit à le délivrer. Vite, Flynn grimpe à la tour pour libérer Réponse. Mais là, Mère Gothel le poignarde. Pour le sauver, Réponse promet de ne jamais quitter la tour. Mais Flynn refuse qu'elle sacrifie sa liberté et coupe ses cheveux magiques. Mère Gothel se met alors à vieillir très vite et disparaît en poussière. « Comment te sauver maintenant ? » Leur réponse et une larme roule sur Flynn. « Hourra ! » Les larmes de réponse possèdent aussi la magie de la fleur d'or. Et Flynn guérit aussitôt. Vite, ils vont au château où Réponse retrouve avec bonheur ses parents qui ne sont autres que le roi et la reine. Réponse et Flynn échangent un baiser alors que des centaines de lanternes sont envoyées dans le ciel pour célébrer le retour de la princesse en son royaume. Pour passer une belle soirée, ma petite histoire du soir t'invite à découvrir l'anniversaire de Martin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Martin. Ses amis lui organisent une fête surprise. En cachette, Martin ne perd pas une miette de ce qui se prépare en son honneur. Vite, tout doit être prêt pour ce soir. Luigi gonfle les ballons avec sa pompe et Guido réalise un splendide gâteau de pneus. De son côté, Philor cuisine un peu de sa délicieuse essence. Martin en raffole. Qui fonce à toute allure ? C'est Jeff Corvette. Il ne veut surtout pas être en retard pour la fête. Flash a prévu plein de jeux pour l'anniversaire de son ami. Car Martin adore jouer. Sally emballe les cadeaux. Elle compte offrir à Martin un nouveau crochet de remorquage et un enjoliveur tout rouillé. Flo décore la salle avec des guirlandes et de ravissants rubans. Red utilise son échelle pour les accrocher. Quelle équipe de choc ! Pendant ce temps, Ramon peint un superbe portrait de Martin sur un capot. Il est l'heure. Sergent conduit les amis de Martin vers le lieu de la fête. Il roule tout doucement. Chut ! Martin ne doit pas les entendre. Finn et Oli, les deux agents secrets, se rendent aussi à l'anniversaire. Martin souhaite utiliser un de leurs fameux gadgets d'espion pour faire croire à tous qu'il est déguisé en paquets cadeaux. Grâce à ce tour d'illusion, ses amis n'y verront que du feu. Quel farceur ce Martin ! La fête peut enfin commencer. Tous les cadeaux sont empilés et les ballons sont accrochés. Un bruit retentit. Vite ! C'est Martin qui arrive ! Les voitures se cachent. Joyeux anniversaire ! S'éclament en chœur tous les amis. Mais ce n'est pas Martin. C'est Lizzie qui apporte de drôles de chapeaux pour la fête. La nuit est déjà tombée. Mais où est Martin ? Sans perdre une minute de plus, Flash part chercher la remorqueuse. Shérif aussi sillonne les routes. Toujours sans nouvelles de leur ami, Flash et Shérif retournent à la fête. Les voitures sont vraiment inquiètes. Martin, lui qui aime tellement s'amuser, est absent pour sa propre fête d'anniversaire. Surprise ! Martin fait disparaître le fameux paquet cadeau. Les voitures sont épatées. La remorqueuse était cachée sous leur nez depuis tout ce temps. Martin a réussi à piéger ses amis grâce à son déguisement. Et maintenant, que la fête commence ! Tous les amis jouent, rient et se déguisent. Joyeux anniversaire, Martin ! Pour passer une belle soirée, ma petite histoire du soir t'invite à découvrir Cars. C'est aujourd'hui qu'a lieu la Piston Cup, la plus importante course de voitures de l'année. Flash McQueen est persuadé de gagner, mais... Nous avons trois vainqueurs ex éco, crie les haut-parleurs. Pour les départager, une nouvelle course sera organisée dans quelques jours en Californie. Je veux arriver le premier en Californie pour pouvoir m'entraîner sur le circuit, dit Flash à Mac, son camion. Épuisé par la course, il s'endort. Mais au milieu du voyage, la remorque s'ouvre et Flash glisse du camion. La voiture rouge se réveille à contresens au beau milieu de l'autoroute. Flash part à la recherche de Mac. Soudain, une voiture de police le prend en chasse et une course poursuite s'engage. En tentant de s'enfuir, Flash McQueen cause beaucoup de dégâts dans une petite ville isolée nommée Radiator Springs. Il est convoqué le lendemain par le tribunal et condamné à réparer la route. Flash est furieux. Il doit tirer un énorme engin de chantier pour goudronner la route. Il devrait plutôt s'entraîner pour la course. Heureusement, les habitants de la ville sont très gentils. Il y a les garagistes Luigi et Guido, Martin, le camion remorqueur, et Sally, la belle voiture de course. Quelques jours plus tard, la route est enfin terminée. Sally emmène à leur Flash faire une petite promenade. Elle lui explique qu'avant, plein de touristes s'arrêtaient à Radiator Springs. Désormais, plus personne n'y passe et les habitants se sentent inutiles. Flash est triste. Il voudrait faire quelque chose pour ses amis, mais l'heure de la course a sonné et il doit quitter la ville. Avant de partir, il décide d'acheter des pneus neufs chez Luigi, de faire le plein d'essence biologique chez Fillmore, et il choisit même de nouveaux autocollants à la boutique. Flash est heureux de faire ce cadeau aux habitants de Radiator Springs. Et en plus, son style va faire un malheur en Californie. Le jour de la course, tous les amis de Radiator Springs sont venus soutenir Flash. Mais alors qu'il est sur le point de gagner, il fait demi-tour pour porter secours à l'un de ses concurrents qui a eu un accident. Flash McQueen a finalement compris que la gloire importe peu. Après la compétition, il décide même de retourner vivre avec ses nouveaux amis et la belle Sally, dont il est tombé amoureux. Pour passer une belle soirée, ma petite histoire du soir t'invite à découvrir la Reine des Mèges. Au royaume d'Arendel, le roi et la reine ont deux filles. La plus jeune s'appelle Anna et sa soeur aînée Elsa. Elsa a de grands pouvoirs. Elle peut geler les choses et fabriquer de la neige. Mais elle a peur de blesser sa soeur et garde ce secret pour elle seule. Les années passent et c'est à Elsa que revient le trône. Le jour du couronnement, Anna rencontre le prince Hans. Il décide aussitôt de se marier. La nouvelle reine s'oppose à leur mariage. Les deux jeunes gens viennent à peine de se rencontrer. Prise de colère, Elsa laisse échapper un rayon glacé de sa main. La reine quitte le château en gelant tout sur son passage. Elle s'enfuit alors dans les montagnes et crée un somptueux palais de glace. Anna part à sa recherche et rencontre Christophe, un vendeur de glaçons, et son reine, Sven. Sur le chemin, il découvre un drôle de bonhomme de neige, Olaf, créé par Elsa. Celui-ci les conduit jusqu'au palais de la reine. Anna aimerait tellement que sa sœur revienne à la reine d'elle, mais la reine ne veut rien entendre. Énervée, elle lance un rayon glacé qui frappe sa sœur en plein cœur. Pendant ce temps, le prince Hans est parti à la recherche de la reine. Le soi-disant prince charmant n'avait en réalité qu'un seul but, voler le trône. Il capture la reine et l'enferme dans le donjon. De son côté, Christophe remarque que les cheveux d'Anna blanchissent. Il la conduit chez les trolls. Un vieux sage leur apprend que son corps sera entièrement gelé d'ici une journée. Seul un véritable acte d'amour peut la sauver. Christophe, malgré ses sentiments pour la jeune princesse, décide de la ramener au château auprès d'Ans, son fiancé. Lorsqu'Anna rejoint enfin son prince et lui demande un baiser pour la sauver, il refuse. Hans n'a jamais été amoureux de la princesse. Elsa, elle, s'est enfuie du château, mais Hans la rejoint, prêt à la tuer. Anna rassemble le peu de force qu'il lui reste pour protéger sa sœur. Au moment où elle devient une statue de glace, Hans abat son épée et la lame se brise sur son corps gelé. Elsa, en pleurs, serre sa sœur dans ses bras. Anna se met alors à déjeler. L'amour de la reine des neiges l'a sauvée. Pour passer une belle soirée, ma petite histoire du soir t'invite à découvrir Où secourent Martin. Flash McQueen et Martin se baladaient sur Main Street quand Martin dit soudain. « Tu sais, j'ai été camion de pompier. » « Quoi ? C'est un afflash ? » « Sur la gomme de mon père, c'est vrai, jura Martin. » Et il commença son histoire. « Alerte ! Départ de feu ! » hurla la voix dans le haut-parleur de la caserne. Il n'y avait pas une minute à perdre. Martin se mit aussitôt en route. Martin arriva sur le lieu de l'incendie pour essayer de l'éteindre. Avec son tuyau, il lança de l'eau directement sur l'immeuble en feu. « Martin ? » souffla McQueen en interrompant son ami. « Franchement, je ne peux pas croire que tu as été camion de pompier. » « Rappelle-toi nom d'un pneu, insiste à Martin. Tu étais là, toi aussi. » « Ah ! Au secours ! À moi ! » criait Flash en cherchant un moyen d'échapper aux flammes. « Reste calme, lui dit Martin, en l'aspergeant avec de l'eau froide. » Martin virevolta rapidement et fit monter une échelle pour aider Flash à s'extirper de l'immeuble. « Vas-y, saute ! » cria Martin alors qu'il sortait son ami par la fenêtre juste avant que l'immeuble n'explose. Martin déposa Flash à l'arrière de l'ambulance. « Conduisez-le à l'hôpital, il est en surchauffe ! » ordonna Martin. « Bravo, Martin ! » crièrent Mia et Tia. « Les groupies du camion de pompiers. » Pendant ce temps, Flash était à plat dans la salle d'opération de l'hôpital. « Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où suis-je ? » demanda-t-il confus. Flash était encore sous le choc lorsque Martin entra dans la salle. « Martin, tu es aussi médecin ? » s'étonna Flash. « Tout le monde à son poste ! » avertit Martin avant de donner une décharge électrique à la batterie de Flash. « Non, attendez ! Ah ! » hurla Flash. « Ok, et que s'est-il passé ? » demanda Flash. « Je t'ai sauvé la vie ! » répondit Martin. « Impossible ! » dit Flash. Juste à ce moment-là, l'infirmière présente à l'opération arriva. « Salut docteur ! » dit-elle en s'adressant à Martin. « Et si ! » insiste à Martin en laissant Flash McQueen s'envoie. Pour passer une belle soirée, ma petite histoire du soir t'invite à découvrir le roi lion. Sous le soleil de la savane, tous les animaux traversent la terre des lions. Ils se rendent au rocher du lion pour célébrer un grand événement. La reine Sarabie a donné naissance à un lionceau. Le roi Mufasa est très fier lorsque Rafiki, le vieux sorcier, présente le nouveau-né à la foule. Seul Scar, le frère du roi, est absent. Sans même connaître Sibba, il le déteste déjà. Car le nouvel héritier brise ses espoirs de devenir roi un jour. « Sarabie et moi ne t'avons pas vu à la présentation de Sibba », reproche Mufasa à son frère. Jaloux, Scar s'éloigne en réfléchissant à sa vengeance. Un beau matin, Mufasa emmène Sibba au rocher du lion. « Regarde, mon fils, dit-il. Partout où le soleil pointe ses rayons, s'étend la terre des lions. Un jour, tu en seras le roi. » Sibba est très fier. Mais ce qui lui importe le plus, c'est de jouer avec sa meilleure amie, Nala. Aujourd'hui, Sibba a décidé d'explorer avec son ami Nala un endroit très secret dont oncle Scar lui a parlé. « Je voudrais être roi », crie Sibba en détalant à travers la savane avec les zèbres. Sibba et Nala arrivent devant un énorme crâne d'éléphant. « Ça y est, on est arrivé », crie joyeusement Sibba. Sa joie est de courte durée, car des hyènes surgissent de nulle part. Courageusement, Sibba fait face, sans succès. Heureusement, le roi Mufasa apparaît. Il se jette sur les hyènes pour protéger Sibba. « N'approchez plus jamais de mon fils, rejit-il. » Mufasa n'est pas content que son fils soit aventuré dans un lieu si dangereux. Mais au fond de lui, il est soulagé de l'avoir retrouvé sain et sauf. Alors que les étoiles scintillent dans le ciel, Mufasa et Sibba se réconcilient. « Regarde, dit Mufasa, nos ancêtres nous observent de là-haut. Ils seront toujours là pour te guider. Et moi aussi, je serai toujours là pour toi. » Pour passer une belle soirée, ma petite histoire du soir t'invite à découvrir Ratatouille. Rémi est un drôle de rat qui rêve d'être cuisinier. Sur les toits de Paris, il admire l'enseigne lumineuse d'un grand restaurant. Si seulement il pouvait être aussi talentueux que son idole, le grand chef Gusto, décédé il y a peu lorsque son restaurant a perdu sa troisième étoile. Pendant ce temps, dans le restaurant, Linguini, le fils caché de Gusto, se présente au chef cuisinier Skinner, le successeur de son père. Celui-ci accepte à contre-coeur de lui donner du travail. Il n'aura qu'à s'occuper du ménage. Soudain, patatras, Linguini renverse une marmite. Pour réparer sa maladresse, il essaye de refaire la soupe en versant n'importe quelles épices dans le récipient. Rémi, qui assiste à la scène, décide alors d'intervenir. Il y ajoute quelques ingrédients. Hum, la soupe est délicieuse ! La soupe est un succès auprès de tous les clients. Jaloux, Skinner demande à Linguini de refaire sa recette, persuadé qu'il n'y arrivera pas. Mais Rémi, le petit rat, a une ruse. Il se glisse dans les manches de son ami pour lui dicter les ingrédients. Et ça marche ! Quelques jours plus tard, Rémi découvre une lettre dans le bureau de Skinner. Quelle surprise ! Linguini est en fait le fils d'Auguste Gusteau et l'héritier du restaurant. Devenu propriétaire, Linguini prend alors la grosse tête et en oublie ses amis, Colette et Rémi. Déçus, le rat refuse dorénavant d'aider le jeune garçon. Le soir, c'est la panique au restaurant. Ego, le terrible critique gastronomique, est là. Et attend d'être servi. Mais sans Rémi, Linguini est perdu. Alors, il décide d'avouer la vérité à ses collègues. Le vrai chef cuisinier n'est autre qu'un petit rat. Horrifiés, ils partent tous en courant. Sauf Colette et Rémi. Heureusement, tous les amis de Rémi arrivent à la rescousse pour aider Linguini. Et voilà les rats qui épluchent, coupent, assaisonnent pour préparer une délicieuse ratatouille. Lorsqu'Ego demande à voir le chef cuisinier, Colette et Linguini lui révèlent l'existence de Rémi. Le critique n'en croit pas ses oreilles. Mais il s'est tellement régalé qu'il accorde à nouveau une troisième étoile au restaurant. Sous-titrage Société Radio-Canada